Générique Samedi 24 février 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Dans les détails des actualités de ce jour, le Premier ministre Thierry Christian est arrivé à Namibie aujourd'hui. Ce dernier représentera le président de la République, Anshadzwein, aux obsèques de l'ancien président namibien, décédé le 4 février. Page fait divers pour continuer de la cocaïne pesant 64,32 kg a été trouvé par la police dans un entrepôt à Tuomas la semaine dernière. Cette quantité est une valeur de 19 milliards 296 millions d'arrières, selon les informations émanant de la police nationale. Les trois hommes propriétaires de cet entrepôt sont désormais incarcérés à la prison de Tiafa. Reportage de Félan Hakudarsoul. Les trois hommes arrêtés en possession de cocaïne pesant 64,32 kg le lundi 19 février 2024, découvertes à l'entrepôt d'une entreprise à Anjurang, Tuomas, sont enfermés à la prison de Tiafa actuellement. La police a reçu des informations sur cette affaire ainsi que sur l'intention de vendre ces drogues dans la capitale et dans toute l'île. Ainsi, le 19 février, la police locale a perquisitionné un entrepôt à Anjurang et y a trouvé de la poudre blanche répartie dans 57 sacs en plastique. Les trois hommes propriétaires de l'entrepôt ont été immédiatement arrêtés et conduits à Tannanarive pour y être interrogés. On a su, après le test, que les sachets trouvés à Tuomas ne contenaient de la cocaïne. Ils ont été immédiatement confisqués puis incinérés conformément à la loi. L'affaire a été transmise à la justice le jeudi 22 février et les trois hommes sont désormais incarcérés à la prison de Tiafa. Ensuite, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable comptent parmi les principaux contributeurs à la mise en devant du projet Meyund. Un projet visant à renforcer la résilience des communautés face aux risques et aux défis environnementaux et sociaux, notamment dans la partie sud de l'île. La réunion du comité national de pilotage du projet Meyund chaque année s'est tenue ce jeudi. Rapportage sur les images de Radou, Ramanan Satov. La partie sud de l'île est l'une des ondes les plus vulnérables au changement climatique. La sécheresse, un problème presque récurrent auquel les habitants sont confrontés chaque année. Cependant, la partie sud, notamment la région Atimo-Djefen, est une région productive, mais le manque d'eau reste encore un problème majeur. En effet, si les plaines de la région Atimo-Djefen sont bien irriguées, elles peuvent produire 7 à 10 tonnes de riz par hectare. Une raison majeure pour l'implication du ministère de l'Environnement et du développement durable dans la mise en œuvre du projet Meyund, un projet d'aménagement du sud de l'île. La priorité est donnée à la protection de l'environnement dans la lutte contre le changement climatique. De plus, les efforts visant à améliorer l'accès à l'eau par le projet, selon les priorités du PEM Sud, ont permis de reconvertir 70 points d'eau en système d'eau à usage multiple. Ces dernières permettent ainsi d'approvisionner en eau la population, l'agriculture et l'élevage. Il en existe 17 dans la région Anos et 53 dans la région Anjoui. Il est à noter que l'objectif final du projet est de mettre en place 676 systèmes d'eau à usage multiple dans les trois régions. Ainsi, un nombre significatif de 606 viendront bientôt s'ajouter à ce résultat. Par ailleurs, en raison de la sécheresse à laquelle sont confrontés les habitants du sud de l'île, de nombreuses activités se sont également arrêtées. Cependant, la pêche est le seul secteur d'activité qui peut faire face à cette sécheresse, car qu'il pleuve ou non, les moyens de subsistance des gens peuvent continuer, selon les explications du ministre de Tutelle. Ainsi, la promotion de la pêche dans la mise en œuvre du projet MIUNZ est prioritaire pour cette année. La réunion du Comité national de pilotage du projet MIUNZ a été effectuée ce jeudi, avec la participation des partenaires impliqués dans le projet, ainsi que les ministères concernés. Une occasion qui a permis de débattre des défis rencontrés et des opportunités à saisir dans le cadre de la mise en œuvre du projet, en vue d'optimiser son impact et de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. L'insécurité rentre depuis bien longtemps à Nocibé, notamment dans le marché. Tôt le matin, selon les résidents, le manque d'électricité reste encore un problème majeur sur cet axe. Bien que des comités de la paix et de la sécurité y sont installés, ainsi la djirama a procédé à l'installation de l'Omb Cobra partant d'Andav Amamb jusqu'au marché d'Anousibé, suite à la demande des habitants, ainsi que l'association TMH Khadr Manzatouf et Ansar Khadr Manzatouf. Le marché d'Anousibé et ses environs est réputé pour l'insécurité depuis bien longtemps. Des vols à la tire sont signalés presque tous les jours, notamment dans le marché dénommé Tsenanitantza. La principale raison de cette insécurité est la manque d'éclairage sur cet axe, selon les plaintes des résidents. Il y a eu une demande adressée par les riverains et l'association TMH à la société djirama concernant la nécessité d'installer des lombes sur cet axe et sur les routes utilisées par les acheteurs et des résidents d'Anousibé. Ainsi, la djirama a répondu à cet appel et a procédé à l'installation de l'Omb Cobra partant d'Andav Amamb vers le marché d'Anousibé. L'installation des lombes se poursuivra ensuite sur l'axe Anousibé vers Anouspachan. L'objectif étant d'y restaurer la paix et la sécurité, selon la déclaration du président de l'association TMH, Rafid Manana-Désiré. De nombreux Foukoutins dans le 4e arrondissement bénéficieront également d'une telle installation, selon les informations. Ensuite, le public peut désormais emprunter la route reliant la communauté Irouk, Ivat et Talatamat, la route de Faralaz et le bâtiment destiné à accueillir le nouveau CSB2 à Talatamat ont également été achevés. Toutes ces installations ont été remises ce jeudi par les partenaires. Rapportage de Méroulas Féret. Cette route empavée nouvellement achevée permet non seulement de relier les communes Atéirouk, Talatamat et Amboujachim, mais constitue également une opportunité pour développer l'économie des habitants des environs, a déclaré le maire. La route était utilisée uniquement par les piétons auparavant, mais peut désormais être empruntée par les voitures. Par ailleurs, le bâtiment destiné à accueillir le nouveau CSB2 a également été construit à Talatamat et peut être utilisé par les habitants de tout le district d'Amboujachim. Il n'y a pas encore d'électricité dans ce bâtiment, mais la demande a déjà été déposée selon les responsables. Mis à part cela, une autre route à Faralaz a également été réhabilitée grâce au financement d'un partenaire. Ces infrastructures ont été remises à la municipalité concernée jeudi dernier, en présence de tous les partenaires. Dans un tout autre sujet, les métiers du web commencent à prendre de l'ampleur et attirent actuellement de nombreux jeunes dans notre pays. Il s'agit de métiers axés sur la manipulation des nouvelles technologies et il est également facile de trouver un emploi car ils proposent de nombreuses offres d'emploi afin de les aider à trouver immédiatement un emploi dans ce domaine. 200 jeunes ayant suivi une formation organisée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont participé hier à un entretien en PEFILO. Félin Hakoudarsoul sur les images de Radu Hamalan Zatov. Olivia fait partie des jeunes qui ont assisté à un entretien au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle s'intéresse à l'information et aux nouvelles technologies selon sa déclaration. Elle fait également partie de ceux qui ont bénéficié la semaine dernière de la formation dispensée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des formations pour aider les jeunes à trouver immédiatement un emploi dans les métiers du web. Le ministère travaille avec 7 grandes entreprises impliquées dans les centres d'appel et le webmarketing dans cette première édition de Speed Recruiting. Une plateforme où le ministère a réuni des employeurs et 200 jeunes ayant suivi une formation et en recherche d'emploi. Tuamas bénéficiera ensuite de ce projet qui sera également étendu aux différentes régions où se trouvent des entreprises qui œuvrent dans le métier du web selon les informations. Les partis politiques et les communautés locales contribuent également à la restauration de la couverture forestière de Madagascar. Et aujourd'hui, la branche du parti TGV du district de Mandzakanjin a planté des arbres dans la commune d'Ambadlonde, district de Mandzakanjin, conduite par son président. Le député Anji Amiensasoudoud, des maires et différentes organisations ont également été présents. Nathéra Koutemaf, sous les images d'Unsar Khandjianso. La couleur orange a recouvert aujourd'hui la commune d'Ambadlonde, là où a commencé le reboisement pour le district de Mandzakanjin. Les membres, dirigés par le chef de département du parti TGV de Mandzakanjin, participent à la politique de la restauration de la couverture forestière de Madagascar. Selon les informations, 1000 jeunes plantes ont été plantées aujourd'hui et d'autres arbres fruitiers seront plantés mardi, selon le maire de la commune d'Ambadlonde. Planter des arbres s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État, c'est un devoir pour le pays et les générations futures, a déclaré le député de Madagascar élu à Mandzakanjin, sous la couleur orange. Il a également remercié les habitants pour leur contribution. Ce reboisement est une initiative de la branche du parti politique TGV de Mandzakanjin. Les reboisements se poursuivront dans toutes les autres communes. A cet effet, mardi prochain, ce sera le tour des élèves et de toutes les forces vives de Mandzakanjin, confirme-t-il. Outre les partis politiques et les élus, diverses associations ont également participé aujourd'hui au reboisement, notamment les associations des femmes. Place maintenant aux actualités internationales, l'Ukraine entre affaiblit samedi dans sa troisième année de guerre. L'aide de ses alliés se tarissont, pendant que la chaîne militaire russe est montée en puissance. Rapportage signé France Nkata. Bombardements et destructions font désormais partie du quotidien des Ukrainiens. La mort aussi. Deux ans après le début de la grande offensive russe, le bilan humain est énorme. Mon ami est mort hier à cause de la guerre. Je suis venu ici pour acheter un drapeau et me recueillir. Nous voulons que cette guerre s'arrête. Nous voulons la liberté. D'après les Nations Unies, quelques 30 000 civils auraient perdu la vie depuis le 24 février 2022. Si Kiev ne communique pas ces chiffres, les pertes dans l'armée ukrainienne sont-elles estimées à 70 000 morts ? Côté russe, au moins 300 000 soldats auraient été tués ou blessés. L'offensive est claire, imaginée par Vladimir Poutine, s'est enlisée. Moscou s'attendait à ce que Kiev tombe en quelques jours, mais les troupes de Vladimir Poutine ont d'abord fait face à la résistance acharnée des Ukrainiens, emmenée par le président. A notre peuple, aux Ukrainiens, ne reculez pas, n'abandonnez pas, n'arrêtez pas de résister. En juin 2023, Kiev lance une contre-offensive. Le même mois, le chef des mercenaires russes, Evgeny Prigojin, organise une rébellion contre le Kremlin. Celle-ci échoue, mais c'est un immense affront pour Vladimir Poutine. Aujourd'hui, cependant, le président russe semble revigoré. Les unités ukrainiennes se sont heurtées à de solides défenses russes et le soutien occidental à Kiev s'essouffle. Ils n'ont cessé de clamer qu'ils allaient vaincre la Russie et nous vaincre sur le champ de bataille. Mais maintenant, ils commencent apparemment à se rendre compte que ça n'est pas si facile, voire pas du tout possible. A mon avis, c'est complètement impossible. Les forces ukrainiennes ont pourtant enregistré quelques succès. En août 2023, Kiev endommage une deuxième fois en moins d'un an un pont clé reliant l'Ukraine à la Crimée occupée. Les Ukrainiens mènent aussi des frappes de drones à l'intérieur du territoire russe. Mais au sein de l'appareil militaire, des fissures commencent à apparaître. Le président Zelensky s'est récemment séparé du chef d'état-major de l'armée et a promis une réorganisation. Nous constituons la nouvelle équipe de direction des forces armées. Aujourd'hui, des personnes bien connues dans l'armée et qui connaissent elles-mêmes extrêmement bien les besoins de l'armée assument de nouvelles responsabilités, des commandants de guerre dont l'expérience sera utile à tous les échelons de l'armée. Pour l'heure, les soldats ukrainiens éreintés ne parviennent plus à repousser l'armée russe. Après deux ans d'efforts, le pays est plongé dans un sentiment de lassitude et d'abattement. L'armée israélienne a bombardé le sud de la bande de Gaza où la situation humanitaire est désespérée, selon des témoins, tandis qu'une délégation israélienne est arrivée à Paris vendredi pour de nouveau pour parler sur une trêve. France 4. Derniers instants de recueillement devant les dépouilles de leurs proches. À l'hôpital Al-Najar de Rafa, dix nouvelles victimes viennent d'être recensées suite aux bombardements israéliens. Parmi elles, plusieurs enfants. Il n'y avait que des jeunes enfants innocents qui réclamaient chaque jour la fin de la guerre. Les gens filment ce qu'il se passe ici pour que le monde puisse voir, mais le monde ne ressent pas ce que nous traversons. Rafa, mais aussi Han Younes ont été visés ces dernières heures par l'armée israélienne. Alors que les pourparlers en vue d'aboutir à une trêve sont en cours, la situation humanitaire est désespérée, selon les témoins dans la bande de Gaza. En pleine controverse, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens s'alarme. 12 de ses membres ont été accusés par Israël d'être impliqués dans l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier. Depuis, 16 pays ont suspendu leur financement équivalant à 450 millions de dollars. L'agence a atteint un point de rupture avec les appels répétés d'Israël à son démantèlement et le gel des financements de donateurs face à des besoins humanitaires à Gaza sans précédent. La capacité de l'agence à remplir son mandat donné par la résolution 302 de l'Assemblée générale est désormais gravement menacée. Les employés accusés ont été renvoyés et une enquête interne lancée. Les plus hauts responsables de l'ONU estiment que l'agence pour les réfugiés est la colonne vertébrale de l'aide humanitaire à Gaza. Actuellement, plus de 2 millions de personnes sont menacées par la famine dans l'enclave palestinienne. Et pour clôturer cette édition, Mohamed Yaïe rejoint sa famille après 11 mois passés derrière les barons. Il fait partie des centaines de détenus libérés dans un contexte de décrispation politique initié par le gouvernement en place, arrêté en mars 2023 lors des manifestations liées à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sanko à laquelle il dit n'avoir pas pris part. Mohamed a retrouvé sa famille ainsi que la liberté ce 15 février. France N4. Il y a 11 mois. Il y a 11 mois. Le 16 mars, il y a 11 mois. Le 15 février. Le 15 février, on va le faire. On perd le nom maintenant. Il n'y a rien. Le 16 mars, il m'en a fait. Le 16 mars, c'est une manifestation de la société de l'octubre. Ils n'ont pas été manifestée, mais ils n'ont pas eu de la manifestation de la société. Les policiers ne sont pas un peu plus dans le départ. Il n'y a rien à écrire. Il s'est passé. Si ils nous ont été manifestés, ils se sont papiers. C'est un genre de ramasse. Il nous a découvert que les policiers se sont manifestés. Ils se sont manifestés. On a dit qu'il n'y a pas de temps de vivre. Il n'y a pas de temps de faire les deux. Il n'y a pas de temps de faire les deux. Ce que l'on appelle, c'est de laisser les deux. C'est très rapide. On a été très rapide. Si je n'ai pas eu de temps à être réservé, ou de ma mère, ce qui a été débrouillé, ce qui a été fait en cours de la mort. Aujourd'hui, on a une manifester. Ils ont dit que les gens se font manifester. C'est ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Je ne vivais pas à la politique. Je ne vivais pas à la politique. Je ne vivais pas à la politique. là de l'avoir un tel mot de douleur 100% on a une équipe juridique qui travaille sur la suite des procédures parce qu'on pourra t'attraper pendant un an de neuf mois d'un an et demi et te relâcher purement et simplement sans t'indemniser on va travailler sur l'indemnisation de ces détenus là mais aussi sur l'indemnisation des victimes parce qu'aujourd'hui on parle des détenus mais à côté des détenus il y a également des victimes il y a plus de 60 morts et ces morts-là ne doivent pas ne doivent pas les vainqueurs m mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après vous allez suivre l'émission spéciale sur le voyage des deux gagnants de la voie d'or sur l'édition précédente quant à moi je vous donne rendez vous demain au revoir l'émission spéciale sur le voyage des deux gagnants de la voie d'or sur le voyage des deux neufs l'émission qui dit